La malnutrition, elle est causée par, je pense, on ne mange pas des aliments qui sont sains, qui ne sont pas propres, on ne change pas la qualité ni la quantité, on mange de n'importe quoi, je pense. Je suis devenue une championne, c'est pour aider mes camarades à les sensibiliser et les éduquer à propos de la nutrition. Quand on ne se nourrit pas bien, on va attraper des maladies. La curie, c'est 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 la curie. La curie, c'est la curie, c'est la curie, c'est la curie. Il y a un développement musculaire, c'est vrai. Ce développement doit être accompagné par une bonne alimentation et une alimentation équilibrée. En période de chaleur, on remarque que beaucoup d'élèves tombent lors des éprits physiques ou bien en sortant de l'école et on est obligé de les évacuer à l'hôpital. Souvent, c'est un problème alimentaire. Avec la mondialisation, on a tendance à copier sur l'européen. On mange industriel, n'est-ce pas ? Avec ce qu'on suit à la télé, il y a certaines publicités qui les incitent à manger industriel. Donc, ce qui est un problème pour nous. C'est un problème, c'est un problème, c'est un problème. Monde, c'est un problème, c'est un problème. Si tu n'as pas une bonne hygiène menstruelle, tu peux attraper des infections. Donc nous, à part l'excision, nous faisons des activités dans ce sens. Nous formons les jeunes filles sur ce qu'on appelle l'hygiène menstruelle pour qu'elles savent comment est-ce qu'elles doivent se comporter durant les règles. Et après, elles vont dupliquer ça à leurs pères, aux autres jeunes filles de leur quartier, à l'école ou bien ailleurs. Aujourd'hui, nous avons enrôlé 10 communes et dans chaque commune, on a mis en place un club de jeunes filles. Et ces jeunes filles sont là. 35 jeunes filles ont été formées dans le cadre de ce projet Gertje Fitche 2. C'est Bakary Gassama, je suis le project officier du projet Gertje Fitche 2 ici à Goudon. 350 jeunes filles ont été formées dans le département de Goudon qui sont en train de faire un excellent travail. Et toujours dans le paquet d'activités que le projet Gertje Fitche 2 est en train d'offrir à ces collèges, à ces championnes, il est prévu la distribution des rations alimentaires, c'est important, qui occupe une place très importante dans le budget de ce projet. Nous allons vers la distribution des serviettes hygiéniques, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de nutrition, il faut aller vers l'hygiène menstruelle. Les serviettes hygiéniques également sont prévus. Et nous allons également vers la distribution du matériel médical et des kits d'hygiène. On ne peut pas parler de la nutrition et laisser de l'autre côté le manque d'hygiène, et de ne pas penser à la distribution de la ration alimentaire. Raison pour laquelle vraiment la démarche de ce projet, financé par le gouvernement italien à travers les fonds 8 pour 1000 de l'État italien, nous semble très intéressant. Je mange beaucoup de choses là.